Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à l'articulation du genou et plus précisément aujourd'hui nous allons étudier les moyens d'union grâce à la capsule, au ligament mais aussi grâce à des expansions fibreuses, des muscles poplités, semi-membraneux et biceps fémoraux. Donc on va commencer par la capsule. La capsule nous pouvons la représenter comme un cylindre. Je vais vous dessiner avec une partie antérieure qui est fine, une partie postérieure qui est également fine. Ici postérieure et donc ici antérieure. Ici vous allez retrouver une espèce de dépression et sur la partie antérieure vous allez retrouver une fenêtre pour laisser passage à la rotule. Et sur cette fenêtre antérieure la capsule va être laxe et ce qui va permettre des mouvements de flexion du genou. Alors ensuite on va parler des ligaments. J'ai décidé de classer les ligaments en ligaments antérieurs, collatéraux, postérieurs qui vont avoir un rôle de renforcement de l'articulation du genou mais également offrir de la stabilité dans les différents axes de mouvements qu'offre le genou. Donc on va commencer avec les ligaments antérieurs qui vont venir renforcer la capsule et on va parler tout de suite des ailerons rotuliens. Vous en avez un ici externe et un ici interne et qui va unir la patella, la rotule, aux épicondyles fémoraux comme vous pouvez le voir ici. Et bien sûr ces ailerons rotuliens vont offrir un renforcement latéral et médial quant à la stabilité de la rotule. Ensuite vous avez les ligaments ménisco-rotuliens qui appartiennent à un système de fixation des ménisques et qui vont relier les faces latérales des ménisques aux bords latéraux de la rotule, ici présent. Ensuite vous avez le ligament transverse du genou qui appartient à ce système également de fixation des ménisques et qui va relier les bords antérieurs des ménisques, ici présent. Et ce ligament transverse du genou est intimement lié à un corps adipeux infrapatellaire et ce que je veux dire c'est qu'il est lié à la rotule par l'intermédiaire de cette graisse-là. Donc ici on retrouve notre ligament transverse qui appartient à notre système de fixation des ménisques et également le ligament ménisco-patellaire dont nous avons parlé juste avant. Alors maintenant on va passer sur le plan moyen et je vais vous parler du ligament patellaire qu'on appelle également le tendon patellaire ou le tendon rotulien. Donc on utilise ces deux nomenclatures, ce sont des synonymes. Pour moi il est plus judicieux de parler du ligament patellaire puisqu'un ligament est un tissu qui va unir deux os. Donc ici l'os sésamoïde qu'on considérera comme un os sésamoïde de la rotule a la tuberosité tibiale que vous pouvez sentir en superficie, en palpant votre tibia. Donc on peut parler de tendons patellaire également puisque le tendon rotulien est considéré comme une continuité inférieure du tendon quadricepital. Alors ce tendon rotulien ou ce ligament patellaire est renforcé par les expansions directes et croisées des muscles vastes qui appartiennent au quadriceps. Ensuite nous avons les rétinaculums patellaires. Vous en avez un latéral et un médial et ce sont respectivement les aponevroses du muscle vaste latéral et du muscle vaste médial. Et vous avez l'aponevroses du muscle tenseur du facialata qui va s'insérer sur le rétinaculum rotulien latéral et ces deux structures seront intimement liées. Maintenant j'ai décidé de le placer dans un plan superficiel et antérieur c'est le facialata, c'est le facial de la cuisse qui va bien sûr venir également renforcer cette articulation du genou. Maintenant nous allons parler des ligaments collatéraux qui appartiennent à un système de fixation des ménisques notamment pour le ligament latéral interne. Donc ce ligament latéral interne médial que vous voyez ici je vais vous montrer une autre photo pour que ce soit plus parlant donc il est présent ici il va de l'épicondyle médial jusqu'à l'extrémité supérieure et interne du tibia et il a quelques fibres qui sont attachées à la capsule et au ménisque médial. Ensuite vous avez le ligament collatéral fibulaire ou le ligament collatéral latéral. Il va de l'épicondyle latéral à la tête de la fibula et lui il est indépendant de la capsule et des ménisques. Alors sur un plan biomécanique ces ligaments latéraux vont se tendre lors du mouvement d'extension du genou et limitant ainsi l'extension. Vous voyez qu'ici le genou est en extension ils sont complètement tendus. Si le genou part en flexion bien sûr ils vont se détendre et si le genou part en hyper extension bien sûr ils vont être davantage tendus. Et ces ligaments vont également limiter la rotation externe du genou. Ensuite on va parler des ligaments postérieurs et du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur qui appartiennent également à un système de fixation des ménisques et qui sont situés dans le centre de l'articulation dans les chancrures intercondyliennes. Alors les ligaments croisés vont limiter la rotation interne du genou et le ligament croisé antérieur va limiter le déplacement antérieur ce qu'on appelle le tiroir antérieur et le ligament croisé postérieur va empêcher le mouvement du tiroir postérieur. Alors le ligament croisé antérieur passe en dehors du ligament croisé postérieur et ils vont s'entrecroiser dans le plan sagittal et dans le plan frontal. Ici vous pouvez le voir sur le plan sagittal et ici dans le plan frontal. Alors on va parler du ligament croisé postérieur. Donc celui-ci il est rattaché à la fosse intercondylaire postérieur du tibia et à l'extrémité postérieure du ménisque latéral. Il va cheminer vers le haut, l'avant et le côté pour s'insérer dans la partie antérieure latérale du condyne médial du fémur. Et vous avez le ligament croisé antérieur qui se situe également dans l'espace intercondylaire du tibia entre les cornes méniscales. Il va se diriger vers le haut, l'arrière et le dehors pour s'insérer sur le condyne fémoral latéral. Et ensuite vous avez le ligament ménisco-fémoral sur le plan postérieur qui est formé par l'expansion du ligament croisé postérieur. Vous l'avez ici. Le ménisco-fémoral ligament postérieur. Et qui va de la corne postérieure du ménisque latéral jusqu'au ligament croisé postérieur. Et il va se fixer comme vous pouvez le voir au condyne médial. Ensuite, je voulais vous parler des expansions. Donc vous avez deux expansions. Vous avez l'expansion du muscle semi-membraneux qui est fixé à l'angle postéro-interne du ménisque médial. Et vous avez l'expansion du muscle popité dont ces fibres sont fixées à l'angle postéro-externe du ménisque latéral. Donc on leur a donné des noms à ces expansions. On va parler d'un ligament popité arché et d'un ligament popité oblique. Donc le popité arché, c'est une expansion fibreuse à la base. Alors on trouve plusieurs sources dans la littérature. Une expansion fibreuse du tendon du muscle biceps. D'accord ? Fémoral. Il va naître de l'apexe de la tête fibulaire. Il va être oblique vers le haut immédiatement. Et il est formé par deux faisceaux, un vertical qui va rejoindre la terminaison du ligament popité oblique. D'accord ? Et vous voyez qu'il passe, comme j'ai écrit en anglais, vous avez un faisceau qui passe au-dessus du muscle poplité et qui va s'attacher également sur la zone intercondylaire du tibia. Et ensuite, vous avez le poplité oblique qui est quant à lui une expansion du tendon semi-membraneux depuis le bord latéral et postérieur du tendon semi-membraneux. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour voir dans un atlas d'anatomie en 3D toutes les structures dont nous avons parlé. A très vite, au revoir. de la prochaine vidéo. Bonne nuit. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.